Alors, aujourd'hui, on parle du sang humain. Le sang humain, c'est un liquide hétérogène qui circule à l'intérieur de votre corps. C'est un liquide qui va réussir à atteindre tous les petits recoins à l'intérieur de vous et qui va permettre, entre autres, de transporter différents éléments aux endroits requis afin de s'assurer que tous les processus qui doivent opérer à l'intérieur de votre corps puissent le faire de façon optimale. À l'intérieur du sang, comme on a dit tout à l'heure en introduction, c'est un mélange hétérogène qui va être là, un liquide hétérogène. Donc, il va y avoir différents constituants au niveau sanguin et le but d'aujourd'hui, c'est d'identifier ces différents constituants et de comprendre comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Le premier constituant sanguin, c'est le plasma. C'est ce qui est présent en plus grande quantité au niveau du volume sanguin. Donc, le plasma sanguin compte pour un 55 % du volume total sanguin. C'est la partie liquide du sang. Comme vous voyez en haut à droite dans l'illustration, le plasma sanguin, c'est un liquide jaunâtre. Le jaune provient de la destruction de l'hémoglobine, dont on parlera un petit peu plus tard, à l'intérieur du sang. Le plasma, comme c'est un liquide, c'est la partie liquide du sang, son rôle, ça va être de transporter différentes choses à différents endroits de votre corps. Par exemple, le plasma va servir à transporter vos cellules sanguines. Donc, il y a des globules rouges, il y a des globules blancs et il y a des plaquettes. On parlera plus en détail de chacun de ces types de cellules dans quelques instants. Votre plasma va aussi servir à transporter les nutriments. Les nutriments qui proviennent de la digestion des aliments que vous avez consommés et les nutriments qui sont passés par diffusion dans un phénomène spécial qui s'appelle l'absorption, donc jusqu'au système sanguin. Et les nutriments, on veut les livrer aux cellules afin d'obtenir de l'énergie avec le processus de respiration cellulaire. Le plasma va aussi servir à transporter certains déchets de la respiration cellulaire. Il va les apporter aux différents systèmes de filtration de votre corps afin de les éliminer à l'extérieur. Votre plasma va aussi servir de transporteur pour les hormones que votre corps produit. Donc, on se rappelle que les hormones, ce sont des messages chimiques qui sont produits par des glandes et ces messages chimiques vont donner des ordres à d'autres parties du corps afin qu'elles puissent se mettre en action. Finalement, le plasma va servir à transporter les anticorps qui sont des petites molécules utiles dans la défense de votre organisme contre les microbes qui pourraient l'attaquer. Donc, en résumé, le plasma, c'est un transporteur. À l'intérieur de votre sang, il circule trois types de cellules. Le premier type étant les globules rouges. Donc, ce sont des petites cellules qui sont rouges, comme vous pouvez voir en haut à droite ou ici en bas à gauche. Donc, elles sont en forme de beignets qui n'ont pas de trou, donc qui sont comme creusées au centre, donc qui sont biconcaves au centre. Ce sont les cellules sanguines les plus nombreuses à l'intérieur de votre corps. Et ces cellules n'ont pas de noyau. Elles sont produites régulièrement par, à tous les jours, en fait, par la moelle osseuse à l'intérieur de vos os, la moelle osseuse rouge. Et la durée de vie d'un globule rouge va varier de 100 à 120 jours normalement si on a un bon, un corps bien en santé et qu'on prend, qu'on a une bonne hygiène de vie. Les globules rouges, leur travail, c'est d'être des transporteurs des gaz respiratoires. Donc, on a vu dans le, quand on a parlé du système respiratoire, que les gaz respiratoires, le dit oxygène et le CO2, allaient se retrouver à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. À l'intérieur de ces alvéoles pulmonaires-là, on va distribuer le O2 vers le sang, donc pour qu'ils puissent être transportés sur les globules rouges. Ce qui va faire en sorte que les globules rouges transportent, c'est la molécule que vous voyez ici en bas à droite qui s'appelle l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine contient des petits noyaux ferreux, donc faits de fer. Et quand l'hémoglobine va transporter de l'oxygène, le sang va être rouge vif. Et quand l'hémoglobine va transporter du CO2, donc va être désoxygéné, le sang va être de couleur rouge foncée. Donc, c'est un mythe de croire que vous possédez à l'intérieur de votre corps du sang rouge et du sang bleu. Votre sang est toujours rouge, il peut être plus foncé ou plus peur. Qu'est-ce qui fait en sorte que vos vaisseaux sanguins paraissent bleus? C'est tout simplement la transparence de votre peau, la couleur des cellules qui forment les vaisseaux sanguins et aussi les vaisseaux qui paraissent bleus contiennent du sang qui est rouge foncé, ce qui va nous donner l'impression, par superposition de couleurs, d'être plutôt bleu. Le deuxième type de cellules sanguines qui circulent à l'intérieur de votre corps, ce sont les globules blancs. Donc, les globules blancs, ce sont les plus grosses cellules sanguines que vous allez avoir à l'intérieur de votre corps. Donc, si vous regardez en haut à droite, vous avez là une représentation d'un globule blanc. Il en existe différents types de globules blancs. Ça, c'est un des types que vous pouvez avoir. Si on regarde en bas à gauche, le globule blanc, c'est la grosse cellule mauve que vous voyez ici. Non, ce n'est pas vraiment mauve dans votre corps. C'est que pour observer au microscope, on doit colorer les globules blancs parce qu'on ne les verrait pas et paraîtrait plutôt transparent. Donc, pour faciliter leur observation au microscope quand on a à les observer pour différentes choses, on va les colorer avec un produit spécial. Les globules blancs, donc, vous voyez ici, vous voyez des globules rouges dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez que les globules blancs sont vraiment gros à comparer des globules rouges et sont vraiment peu nombreux. Ce sont les seules cellules sanguines qui vont posséder un noyau, donc qui vont posséder une molécule d'ADN à l'intérieur. Et le fait de posséder cette molécule d'ADN va permettre aux globules blancs de pouvoir se multiplier plus facilement en cas d'infection puisqu'ils sont peu nombreux. Ça va leur permettre également de pouvoir fabriquer des défenses spécifiques qu'on appellera des anticorps contre différents microbes qui pourraient vous infecter. Donc, dès qu'on est malade, le nombre de globules blancs va augmenter. Il n'est jamais à zéro, par contre, même si vous n'êtes pas malade. Il y en a toujours. Ce sont des soldats, ce sont des sentinelles qui observent ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Il y a de ces globules blancs qui sont spécialisés juste dans l'observation. Il y a des globules blancs qui sont spécialisés pour enlever les déchets cellulaires. Il y a des globules blancs qui sont spécialisés pour détruire les cellules malades, détruire les cellules qui meurent par vieillesse à l'intérieur de votre corps. Donc, il y en existe vraiment plusieurs types. Leur but aux globules blancs, c'est vraiment d'assurer la défense de votre corps. On veut tuer les virus, les bactéries qui peuvent vous infecter. On veut aussi débarrasser votre corps des débris de cellules mortes. Donc, vos globules blancs ont un travail vraiment important. Ils font partie d'un autre système, autre que le système sanguin, qui s'appelle le système immunitaire. Et on en parlera un petit peu plus tard. Finalement, le dernier type de cellules que vous possédez à l'intérieur de votre sang, ce sont les plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines sont vraiment minuscules. Ce sont les plus petites cellules sanguines que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre corps. Et ce ne sont pas des cellules complètes. Ce sont des fragments de cellules. Donc, vous les voyez ici sur l'illustration de la diapositive. Elles sont comme toutes petites, beige. Elles ont une durée de vie qui est vraiment très courte. On parle d'une dizaine de jours seulement. Donc, si on les compare aux globules rouges qui, eux, peuvent vivre jusqu'à 120 jours, aux globules blancs qui, dans certains cas, peuvent vivre plusieurs années, les cellules plaquettes sanguines sont vraiment des cellules à durée de vie très, très, très limitées. Ce sont des petites cellules sans noyaux. Et leur travail, ça va être d'assurer la coagulation sanguine. La coagulation sanguine, c'est le phénomène par lequel une plaie va se fermer. Donc, qui va se fabriquer une petite gale, par exemple, à la surface de votre peau quand vous vous coupez. Donc, les plaquettes sanguines, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont fabriquer un réseau de fibres qui s'appelle la fibrine. Donc, vous les voyez ici, les fibrines, ce sont les petits filets qu'on voit à l'intérieur de l'illustration. Donc, la fibrine, ce petit filet-là, ce qu'il va faire, vous le voyez, il va comme empêcher les globules rouges et les globules blancs de pouvoir quitter le corps par une plaie. Donc, ça va créer un bouchon qui va se solidifier. Et ce bouchon solidifié, c'est ce qui fait une gale sur votre plaie quand vous vous blessez. Donc, les plaquettes sanguines, leur travail, c'est d'assurer la coagulation sanguine. Ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est que les plaquettes sanguines s'agglutinent, c'est-à-dire se collent entre elles et forment un réseau de fibrines à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins sans raison. Si les plaquettes se collent ensemble à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, elles bloquent la circulation du sang et ça peut amener des problèmes graves. Par exemple, si ça survient au niveau du cerveau, on va parler d'un AVC, d'un accident cérébro-vasculaire. Si ça se produit au niveau du cœur, on peut parler d'infarctus, du myocarde, on peut parler d'angine, de poitrine. Donc, les plaquettes, elles doivent faire leur travail en temps opportun seulement.